Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Comme vous l'avez vu, on a été déconfinés assez rapidement, les églises ont été prises de cours, mais finalement les paroissiens ont pu reprendre des messes. Mais comment le diocèse a vécu ce confinement et comment il va vivre ce déconfinement ? Pour le savoir, je vous propose un long entretien que nous avons réalisé avec Mgr Luc Ravel. On regarde. Mgr Ravel, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur cette période un petit peu exceptionnelle que l'on vient de vivre. Commençons par le confinement. La moitié de l'humanité a été confinée pendant plus de deux mois. On est à 15 jours de la fin du confinement. Maintenant, quel regard vous portez sur cette décision politique, d'une part, et d'autre part, comment vous, Mgr Ravel, vous avez vécu personnellement ce confinement ? Alors la plupart des pays, en tout cas européens, vont déconfiner, selon un mot qui n'existe pas. Mais il faudra continuer de penser à d'autres continents, je pense à l'Amérique du Sud, qui sont encore en pleine tourmente. Alors ce confinement est évidemment inédit, inouï et d'une violence extrême. Bon, le fallait-il ? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Ce n'est pas à nous, contemporains, de le dire. C'est simplement de remarquer que pendant ce confinement, il y a eu des comportements tout à fait extraordinaires. Je pense à tous ces héros, soignants et autres. Et il faut le souligner tout de suite. Après, moi, personnellement, je l'ai à la fois bien vécu et mal vécu. Bien vécu parce qu'a priori, je n'ai pas eu de symptômes décisifs dont j'étais en bonne forme physique. On a beaucoup travaillé avec nos collaborateurs. Et en même temps, je l'ai vécu de façon douloureuse, en pensant à tous ceux qui étaient dans des lits d'hôpitaux, à toutes ces grands-mères qui n'ont pas vu un visage humain concret pendant deux mois, malgré tous les réseaux sociaux. Je pensais à tous ces pays qui vont souffrir terriblement aujourd'hui des conséquences de ce confinement. Donc, en conclusion, je dirais que c'est comme toute fléau, comme toute crise, ça a pu faire émerger des choses fantastiques, des comportements d'un courage inouï. Mais globalement, ce confinement a été d'une violence incroyable. Alors, pendant cette période, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de créativité de la part de l'Église, de la part des chrétiens, pour rejoindre leur père par les réseaux sociaux, par Internet, etc. Est-ce que vous y aviez été sensible, tout d'abord ? Et vous-même, Mgr Ravel, comment vous avez rejoint les chrétiens, le peuple de Dieu, pendant aussi ces deux mois de confinement ? Alors, nous avons été sauvés, si j'ose dire, par le numérique. Enfin, encore, c'est toujours notre Seigneur Jésus qui nous inspire, avec son esprit. Et ça nous a permis d'avoir quand même des contacts minimums. Et donc, il y a un paradoxe. À la fois, on a pu densifier, vivifier à travers toutes nos propositions. Par exemple, cette grande neuvaine qui s'achève ce week-end avec la Pentecôte, qu'on a préparée, qu'on a invité à vivre, pas tout seul, en petit sénat, petite fraternité de dix. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Diocésaines, j'ai essayé aussi de commettre un certain nombre de vidéos pour soutenir, qui ont été, je crois, très bien relayées. Et donc, ça a permis, à travers les écrans, de maintenir une vie spirituelle que j'appellerais individuelle et collective. Individuelle, profondément, mais un peu collective, parce que nous participions aux mêmes propositions. Voilà. Ce n'était pas chacun pour soi, même si c'était chacun chez soi. Alors, cependant, je crois qu'il nous faut maintenant, avec une grande joie, retrouver ce qui fait le cœur de l'Église. C'est-à-dire un assemblement Église, pour ceux qui ne le savent pas, vient d'un mot grec qui veut dire ceux qui s'assemblent, ceux qui se réunissent, qui se retrouvent, le visage tourné ensemble vers le Seigneur. Mais on pourra regarder à la fois cette manière de communiquer, par le numérique, et aussi retrouver nos assemblées. On peut concilier les deux. Alors, je crois qu'on a effectivement à concilier les deux, en particulier pour nos réunions. Je pense à tous nos acteurs de la pastorale, ou tous nos groupes, les équipes, les mouvements. Et il y aura une question à s'opposer à chaque fois. Qu'est-ce qui nécessite la présence vraiment, ce qu'on appelle le présentiel, et quelle réunion, par exemple, de concertation, ou de travail, ou de conseil d'administration, peut très bien se faire de façon virtuelle, en distance, à travers des outils modernes. Et ça nous fait économiser aussi de l'argent, du temps, du stress, les déplacements, etc. Et puis, ça a une vertu écologique. Donc, il faudra qu'on balance entre les deux, avec cette redécouverte, pour beaucoup de nos anciens, de la force du numérique, et en même temps, ne jamais s'y cantonner. Alors, il y a des choses douloureuses aussi qui ont été constatées pendant cette crise. C'est tous ces gens qui ont perdu des proches, et qui ne pouvaient pas aller les voir au crépuscule de leur vie, ou les accompagner pendant les obsèques. Et là, peut-être que l'Église aura un rôle à jouer, après cette crise, pour accompagner ces familles qui sont fortement traumatisées, et peut-être pour rendre hommage aussi à toutes ces personnes décédées. Nous avons déjà incité fortement tous les prêtres et nos acteurs en pastoral à reprendre contact, à maintenir d'abord un contact personnel, et puis à reprendre un contact au moment de la reprise, et proposer une célébration d'obsèques. Bien sûr, rien ne remplacera le fait de ne pas avoir tenu la main de son chéri, de sa femme, de son mari, avec lesquels on a vécu 50 ans. Mais on pourra quand même célébrer de façon collective des deuils, dont certains sont discrets, mais d'autres ont profondément marqué, je pense, au décès d'un certain nombre de nos mères. On sent qu'il y a un besoin de la communauté, la communauté civile même, la commune, de manifester à nos revoirs. Alors, on va faire ces propositions-là, je crois que c'est important. Il y a deux temps forts aussi qui ont lieu à la fin du mois de juin, à la cathédrale de Strasbourg. Vous pouvez nous en dire un mot ? Au niveau du diocèse, trois temps forts, si j'ose dire, même fin juin, on va faire une proposition pour le deuil, vivre le deuil au niveau collectif. D'abord pour toutes les personnes qui sont décédées, en particulier le personnel soignant, à la cathédrale de Strasbourg, et puis une autre pour tous nos prêtres qui sont décédés du Covid ou d'autres choses, mais il y en a presque une vingtaine au total. Il faut quand même qu'on marque le coup, car eux aussi ont été enterrés dans les mêmes conditions un peu étonnantes. Et puis alors, le 12 juillet, la messe pour la France, habituelle, traditionnelle, je veux en faire, à l'instar du 14 juillet, un hommage pour tous ceux qui nous ont portés, qui nous ont soignés, accompagnés, pendant toute la crise, en première ligne ou en deuxième ligne, ou en troisième ligne, mais qui ont été là et qui ont travaillé énormément. Abordons, si vous voulez bien, cette phase de déconfinement est pour les chrétiens de reprise des cultes, puisque un certain nombre de messes ont pu reprendre pendant le week-end de l'Ascension. Et on a eu pendant quelques jours une phase judiciaire intense, avec un décret, des gens qui ont porté cette affaire devant le Conseil d'État, un nouveau décret qui a été pris dans la nuit, il y a quelques jours, nuitamment, et qui vous a obligés à réagir assez rapidement. des associations catholiques, des groupes ou des groupes issus de catholiques ont porté cette affaire devant le Conseil d'État, ainsi que des personnes individuelles, à titre individuel. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette phase judiciaire ? Et est-ce que, comme l'ont dit ces associations, la liberté de culte était en jeu ? Alors, ce n'est pas du tout ce qu'a souligné, en effet, l'ordonnance du juge de référé du Conseil d'État. Il est bon de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces associations ont été rejetées dans leur recours. Quelques personnes qui ont appuyé au bon endroit et par la voie judiciaire, celle du Conseil d'État, à savoir sur la disproportionnalité de cette mesure prise à l'encontre des cultes, alors qu'à côté de cela, dans les magasins et autres, on prenait des mesures beaucoup plus proportionnées. Donc, cette question de la proportionnalité a été le point majeur. Ensuite, toutes les voies, pourvu qu'elles soient morales et légales, sont bonnes. Ça n'a pas été le choix de la Conférence des évêques de France parce que nous avons une tradition d'un siècle, exactement, 1920. On a repris contact après des moments extraordinairement durs. Il faut se souvenir de l'anticléricalisme du début du XXe siècle. Les lois de 1901, 1902, 1904, 1905, ça a été épouvantable. La rupture entre l'Église et la République. Et depuis 1920, on a décidé désormais de travailler ensemble à la paix civile et au maximum de dialoguer. Et c'est donc absolument sur cette posture traditionnelle depuis un siècle que nous avons traversé toutes les guerres, toutes les épreuves, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, etc., avec parfois des tensions fortes, mais toujours un dialogue constructif. Et si j'ai une remarque à faire, en effet, un souhait à émettre, c'est que nous poursuivions ce dialogue entre l'Église et l'État, et peut-être de façon plus adulte, pour dire les choses concrètement, qu'on nous tienne vraiment pour des personnes responsables, prudentes, capables de construire des plans de déconfinement ou de reprise cohérents et prudentielles, qu'on ne nous demande pas de proposer des plans et de ne pas en tenir compte, je crois que nous avons assez de maturité et de responsabilité pour cela. Et tout le monde sera gagnant et ce sera la paix civile. Alors, les célébrations en reprise, comment pouvez-vous rassurer les chrétiens ou certains chrétiens, peut-être, qui ne vont pas aller oser aller à la messe pour des raisons sanitaires ? Il me semble que deux, voire trois mois sans messe, puisque nous avons commencé avant tout le monde en Alsace, va nous imposer un temps de reprise progressive. Alors, il y aura ceux qui vont venir tout de suite. Je ne peux que lancer un appel ceux qui ont envie d'y aller, n'y allez pas seul, n'y allez pas seulement avec votre famille, allez chercher votre voisin, votre voisine, peut-être les personnes qui peuvent encore se déplacer, mais qui sont encore aujourd'hui confinées non plus juridiquement, mais par la peur. Voilà. Il faudra aller les chercher en sachant que, je pense à telle personne qui n'a plus vu un visage humain concret depuis deux mois, eh bien, il faudra leur réapprendre à marcher, si j'ose dire, en tous les sens du terme, et en particulier à les conduire dans l'Église. Je le redis, nous avons pris des mesures prudentielles dans nos lieux de culte presque excessives que j'espère relâcher ces prochaines semaines au fur et à mesure. La vie pastorale va également reprendre, puisqu'il y a un certain nombre de sacrements qui vont devoir être reportés, des baptêmes d'adultes, des confirmations, des premières communions. Là aussi, ça va être peut-être une nouvelle manière de fonctionner pour le diocèse de Strasbourg après l'été. Et puis, parlez-nous aussi de cet événement, le grand jubilé de Saint-Odile que nous attendions pour cette année. Quand aura-t-il lieu ? Est-ce que vous pouvez nous le dire désormais officiellement ? Alors, beaucoup de choses ont été reportées ou décalées. en sachant qu'il y avait des baptêmes d'adultes, des confirmations d'adultes, des professions de foi, des mariages, etc. Alors, tout ça se négocie paroisse après paroisse. Et puis, il y a un grand événement diocésain qui devait commencer le 13 avril, il s'acheverait le 13 décembre 2020, qui finalement va se décaler du 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021. Donc, finalement, on aura un peu plus de temps. ces grands jubilés de Sainte-Odile auxquels nous tenons énormément parce que Sainte-Odile, c'est la patronne de l'Alsace et de tous les Alsaciens. C'est une femme, elle a une taille, une envergure spirituelle et écologique, on pourra le souligner, dans ce massif incroyable. Et donc, nous tenons absolument à le vivre, sachant que les personnes n'étaient pas prêtes aujourd'hui, aussi bien psychologiques qu'au plan pastoral, à démarrer sur ce jubilé. Donc, on se réjouit de son ouverture le 13 décembre 2020 au Mont-Saint-Odile. Dernière question, Mgr Ravel. Le philosophe André Comte-Sponville, que vous connaissez sûrement très bien, a été assez critique envers la gestion de cette crise. Et il a notamment déclaré que cette crise avait montré, était révélatrice au fond, que nous étions vulnérables. Nous l'avions peut-être oublié. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Totalement, totalement. Et le Premier ministre a eu un mot, je crois très juste, en disant c'est une leçon d'humilité. Depuis 4 mois, 5 voire 6, pour les Chinois, tous les meilleurs savants du monde cherchent à remettre, je ne parle même pas d'un vaccin, quelque chose contre ce virus, ça n'a toujours pas été trouvé. Donc, c'est une grande leçon d'humilité pour toute l'humanité. Ce n'est pas un déni de la science, c'est très bien. La science travaille par étapes. C'est simplement de montrer qu'en effet, nous sommes dans une situation où nous ne maîtrisons pas tout. Nous sommes mortels aussi. Et nous sommes mortels, c'est-à-dire, je dois dire que 100% de cette génération mourra un jour. La santé aussi a été érigée comme valeur suprême, au détriment peut-être de la justice, de l'amour, de la liberté. C'est aussi quelque chose que vous avez constaté et qui peut être une erreur. Ce sont des choix sociaux et sociétaux extrêmement profonds sur lesquels il nous faudra revenir car un état d'urgence, qu'il soit sanitaire ou de guerre et autres, est toujours un état singulier. et j'invite tout citoyen ici, tout français, tout chrétien, évidemment, est un citoyen, à revenir vers ces parlementaires pour leur demander des comptes puisque le contrôle démocratique vient de nos parlementaires. Merci beaucoup, Mgr Luc Ravel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci et à bientôt. À bientôt. Voilà pour cet entretien assez complet que vous pouvez retrouver sur notre site Internet dont l'adresse s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada